Dans une vidéo précédente, nous avons déjà discuté de l'utilisation du TNI pour développer une stratégie de lecture à l'aide du format de la page blanche. Cette vidéo-ci propose plutôt d'utiliser un modèle de Canva ouvert pour développer le même type de stratégie. Lorsqu'on importe un texte dans un TBI-Ciel, il est possible de manipuler ce texte, et même d'en copier-coller certaines parties. Dans le présent Canva ouvert, nous avons créé des espaces pour identifier les repères de temps, les repères de lieu, les personnages ou groupes importants et les concepts. L'utilisateur n'a qu'à déplacer les mots dans l'espace approprié afin de commencer à catégoriser l'information recueillie dans le texte. Nous avons également créé des liens vers des pages dédiées à la consignation de l'information pour chaque thème. Dans ce cas-ci, nous pourrons construire notre représentation du territoire de la Nouvelle-France à partir de deux repères de lieu identifiés dans le texte. Pour ce faire, nous pourrons ajouter des images à l'aide de la fonction de capture d'écran, et nous pourrons également insérer des liens vers des sites Internet pertinents qui compléteront l'information. Internet regorge d'images et de cartes qui peuvent être facilement insérées dans votre TBI-Ciel à l'aide de la fonction de capture d'écran. Vous pourrez ainsi compléter la lecture faite sur un sujet donné en ajoutant des images et des cartes, ce qui est particulièrement intéressant lorsqu'on s'intéresse au territoire, par exemple. La plupart des TBI-Ciel comportent également une fonction qui permet d'insérer des liens dans les pages. Si un élève trouve un texte qui complète bien ses recherches, il peut facilement copier le lien et le coller dans la page dédiée, par exemple, au territoire. Si les élèves ont accès au TBI-Ciel à partir d'un poste informatique, la présente démarche peut être utilisée comme modelage, puisque les élèves appliqueront exactement la même stratégie sur l'ordinateur. Durant la phase de modelage, ils seront également sollicités pour identifier les éléments importants du texte et développer conjointement la stratégie de lecture. Le Canva ouvert présenté permet également de prolonger la stratégie de lecture dans un projet de recherche à plus grande échelle, donc de compléter les lectures par des images, des cartes et d'autres textes. On peut facilement imaginer un scénario dans lequel la classe est divisée en équipes qui travaillent chacune sur un aspect du texte. Le TBI-Ciel devient ainsi un outil pour consigner le travail de chaque équipe et construire collectivement notre compréhension du texte et du phénomène abordé par le texte. Sous-titrage Société Radio-Canada Le TBI-Ciel